Bon mardi. D'abord, dans le dossier de la voie de contournement de Lac-Mégantic, il y a une étape plutôt technique qui est en cours depuis ce matin 9h30 et qui pourrait avoir un impact important sur les travaux. Ça se passe donc devant les tribunaux du côté de Québec. C'est en fait l'injonction interlocutoire qui est entendue. En fait, les avocats de la quinzaine de propriétaires expropriés demandent une suspension des expropriations pour débattre sur les enjeux liés à la construction de la voie. La Cour devra donc trancher. Et si c'est accordé, le gouvernement devra mettre sur pause les travaux et annuler les avis d'expropriation. Il n'y aura pas de décision rendue aujourd'hui. Évidemment, il y a une équipe de journalistes de Radio-Canada Estrie qui suit les procédures aujourd'hui. En février dernier, on apprenait que des contaminants éternels étaient présents dans presque la totalité de l'eau des municipalités au Québec. Dans cette même étude, on précisait que des concentrations plus élevées que le seuil maximal proposé par Santé Canada avait été détecté dans quatre municipalités, dont Sainte-Cécile de Milton. Et à ce moment-là, la santé publique s'était montrée rassurante. Or, depuis, il y a de nouveaux échantillons qui ont été testés. La municipalité a organisé une rencontre publique lundi prochain pour présenter les résultats de ces échantillons. Le centre de service scolaire sera présent, le ministère de l'Environnement, la santé publique, la municipalité également. On a aussi appris que l'école de Sainte-Cécile de Milton a fermé l'accès à ses sources d'eau potable de manière préventive. En attendant le dévoilement des résultats, on a également informé les parents. Le centre de service scolaire de Val-des-Serres a refusé notre demande d'entrevue. Je vous invite à écouter le maire de la municipalité au sujet de la rencontre de lundi. C'est à la veille de l'Halloween, puis comme je disais à quelqu'un, j'ai dit, on a d'autres choses à faire le 30 octobre, puis si on invite les gens, c'est surtout pas pour leur donner un sac de bonbons. Ce qu'on veut, c'est rassurer notre population, avoir un discours uniforme avec les gens qui ont la connaissance d'expertise. Après ça, les gens en font ce qu'ils voudront, mais ils ne pourront pas reprocher à la municipalité de ne pas avoir mis en place la facilité ou les moyens pour être capables d'aller chercher les informations qu'ils ont besoin pour se sentir réconfortés et sécurisés en lien avec le petit nuage gris qu'on a en lien avec les résultats des PFAS qu'on a eu au cours des derniers mois. Pour s'amuser en terminant, Hubert qui a dévoilé son indice des villes les plus festives au Québec. Et vous l'aurez deviné, pour une deuxième année consécutive, Sherbrooke arrive en tête de ce palmarès, suivi de Gatineau, Québec, Montréal et Trois-Rivières. Et quelle est la nourriture préférée des Sherbrooquais en lendemain de veille? Non, ce n'est pas la poutine, mais bien les bols de poulets grillés au riz. Mais on ne renie pas notre traditionnelle poutine parce qu'elle arrive en deuxième position de ce palmarès. Sur cette note un peu plus légère, je vous dis à demain. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...